Mais il m'a juste dit qu'il se sentait à bout. Si vous ne l'avez pas revu, pourquoi est-ce qu'il vous rappelle 20 ans après, à votre avis ? J'imagine qu'il trouvait en moi une sorte de figure paternelle à cette époque. C'était quel genre d'étudiant ? Passionné. Brillant. Trop brillant, sans doute. Incapable de s'adapter à la rigidité universitaire. Finalement, vous vous souvenez bien de lui pour quelqu'un qui ne l'a pas revu depuis 20 ans ? J'ai dirigé son mémoire de maîtrisant. Ça crée des liens. Est-ce que vous vous souvenez du sujet ? La représentation de l'enfer chez Dante. Vous n'avez pas songé une seconde à prévenir les autorités ? Chacun s'enroule. Le mien n'est pas de le juger. Le nôtre non plus, professeur. Mais de ramener ses enfants à leur mère, sains et saufs. Tu veux impressionner le patron ? C'est toi que je veux impressionner. Ça marche, j'espère. En fait, j'essaie de mieux comprendre l'état mental dans lequel il était il y a 20 ans quand il a tué. Et puis au pire, ça servira à ma culture générale. Il veut vraiment faire le point maintenant, le patron. Oui, il veut vraiment faire le point maintenant, le patron. Parce qu'il repart à New York dans une heure. J'ai parcouru le dossier. Il apparaît que nous recherchons maintenant deux enfants et un meurtrier en fuite depuis 20 ans. Vous avez enquêté sur ce meurtre à l'époque, c'est ça ? Oui, c'est ça. La victime s'appelait Kate Bonson. 22 ans, anglaise, étudiante à la Sorbonne en histoire de l'art. C'était la petite amie de Pierre Delbosque. Les collègues de la première DPJ ont d'abord cru à un suicide. La crime a repris le dossier. On a tout de suite focalisé sur Delbosque. Sauf qu'il s'est sauvé avant qu'on en apprenasse pour le serrer. Ces emprunts devraient être dans le fichier. On aurait dû avoir un hit. Trop tôt. Le fichier centralisé n'était opérationnel ici qu'en 96. Les Français ont toujours peur d'être fichés quelque part. Ils ont pas toujours tort. Qu'est-ce qu'il a désigné comme coupable ? Les voisins l'ont vu sortir juste avant l'incendie. Et tant qu'il se manifeste, c'était volatilisé. Et quoi, on l'a jamais retrouvé ? Non, il a pris 20 ans par contre humasse. On l'attendait à l'entainement de sa mère deux ans plus tard. Il est pas venu. Quel était le mobile de ce jeune étudiant pour assassiner sa petite amie ? On a jamais su. La jalousie, une pulsion. Son prof de fac le décrit comme un élève passionné, peu trop brillant, je cite. Exalté sans doute, comme souvent dans les crimes passionnels masculins. L'exalté s'est tout de même bien débrouillé pour s'inventer une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle apparence physique. Jusqu'à ce que la mort de cette étudiante ne réveille le passé. Il lui rappelle son crime. Bon, puisque nous recherchons désormais un assassin, notice rouge. On la diffuse dans tous les BCN. Comment t'envisagez-vous la suite des opérations ? On oublie le SRPJ et on met la crime sur le coup avec nous. Je crois qu'il vaut mieux continuer avec les équipes sur place. Louise, c'est un meurtrier qu'on cherche. Ça change tout. En plus, il nous a déjà échappé une fois. Martiano connaît le meurtrier. Je pense que ce serait dommage de se passer de ses compétences. Je sais que tu apprécies beaucoup le lieutenant Martiano. Mais lui, il connaît Genovese. La crime, elle, connaît Del Bosque. Le vrai. Qui faire ? Je sais que c'est votre affaire. Je comprends votre point de vue. Mais Louise a raison. On continue avec l'équipe en place. Une fois qu'on l'aura logée, on en visera. Il sera toujours temps de faire appel à vos anciens collègues. Sur ce, je vous laisse s'enveiller. Tenez-moi au courant. T'es sûr que tu fais le bon choix ? Charlie ? T'en es où sur cette fille qui est morte dans l'incendie ? Le rapport d'enquête est formel. L'incendie était accidentel et la victime est morte asphyxiée. Elle n'avait donc aucun lien avec notre fugitif. C'est la collègue de Genovese qui t'a donné cette information ? Non, c'est l'entourage proche de la victime. C'est un collègue qui s'appelait Cécile Leclerc. Mais elle a démissionné du corps des pompiers le 4 août 2008. Elle habite résidence des Peupliers, bâtiment C, 1er étage. Merci, Charlie. Regarde, Genovese y habite là. Son ancienne collègue là et on a retrouvé la voiture près du Rhône, là. Donc à mi-chemin entre les deux appartements. Voilà. Voilà, elle conduit un 4x4 immatriculé 356YF38. Elle travaille comme infirmière de nuit à l'hôpital de Bourgouin. C'est elle, sa compiste. Je vais à son appart avec le GIPN. Si ça se trouve, elle bosse que c'est réfugié chez elle avec des gosses. On tape à l'heure légale. Et je te laisse vérifier avec ton ami Marciano qui allait bien à l'hôpital. Elle est là, elle finit à 7h. Ok, on attend qu'elle sorte de son boulot et on la file. Et elle est là, elle performe. Excusez-moi. Vous ne voulez pas dormir un peu, vous ? J'ai arrêté il y a longtemps. Une perte de temps. Vous n'avez pas un peu de musique ? Michel Delpech, ça vous va ? Je suis plutôt à CDC, moi. On n'a vraiment rien à se dire. Décidément. Il s'appelait comment, votre collègue ? Lucas. Moi, c'était plus qu'un collègue, c'était un ami. Un ami, comment s'en fait quand on bosse ensemble 24 sur 24 depuis 15 ans ? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je savais qu'il était mal. Il ne se remettait pas de son divorce. J'aurais dû comprendre. Comprendre quoi ? Cinq minutes avant de passer à l'acte, il ne savait sûrement pas qu'il allait le faire. Et quand on divorce, on croit toujours que c'est la fin du monde. Mais tous les divorces ne se suscitent pas. Je ne me suis pas suicidé. Et vous avez refait votre vie depuis ? Pourquoi vous seriez intéressé ? Alors, il faut que vous sachiez que je suis un sale égoïste, sur qui on ne peut pas compter, qui ne fait jamais aucun effort, qui pense qu'à son boulot. Et vous, vous en êtes où ? Décisez. Police, courez ! Oui, Kiffa. Elle habite lui-là. Elle a changé l'adresse il y a trois mois. Ok. On reste ici, on ne bouge pas ensuite. Pour 656, YF38, c'est la voiture de Sicile. Kiffa, c'est Genovese. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est sorti de la voiture. Il prend quelque chose dans le coffre. Non, il y a quelqu'un à l'arrière. C'est peut-être les enfants ? N'essaie pas de vérifier, Louis. Je ne prends aucun risque. Kiffa, si les enfants sont là, il faut y aller. Mais si les enfants ne sont pas là, il n'y a que lui qui pourra nous conduire à eux. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il va chercher de l'eau. Je suis sûre que les enfants sont dans le véhicule. Vous attendez. Vous le filez, et on le prend en toute sécurité. On arrive. Ils sont là, là, tout près de nous. Louis, ne déconne pas. On fait ce qui est prévu. Il y a huit ans aussi, j'ai fait ce qui était prévu. Allez de l'autre côté. Bloquez la sortie. Je crois qu'il a raison, Louis. S'il vous plaît, allez-y. Vous êtes sûre de ce que vous faites ? Je suis sûre de rien. Je suis sûre de rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai ! Merde ! On aurait dû attendre. Je sais ! Ok ? Je sais ! Il vous reste sa complice. Cécile, est-ce que Patrice était avec ses enfants quand vous l'avez quitté pour aller à l'hôpital hier soir ? Non. Ses enfants étaient pas avec lui. Il leur a rien fait. Je sais qu'il est incapable de leur faire du mal. Ils sont tout pour lui. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés ? Une fois. Il voulait les protéger. Son appart est vide. Aucune trace des gosses. Si ça se trouve, ils n'y ont même pas mis les pieds. J'ai voulu l'empêcher d'y aller. Elle ne m'a pas écouté. Empêchez Louise de faire quelque chose. C'est bien présent de feu de votre part, ça. C'est pas quelqu'un qu'on apprivoise en deux jours. J'ai l'impression qu'elle ne vous a pas écouté non plus. Elle a des circonstances atténuantes, non ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a huit ans ? Vous lui avez posé la question ? Oui, patron ? D'accord, j'arrive. Vous voulez mon sac à main aussi ? C'est votre fille ? Non. C'est Amandine Delorme, enlevée le 23 octobre 2002 à Marseille. Elle avait 13 ans. On ne l'a jamais retrouvée. Ni vivante, ni morte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? L'enquête après un mauvais chemin. Un trou dans l'emploi du temps du père qu'on n'a pas réussi à justifier. J'ai suivi les ordres. Le temps de découvrir que le père avait une liaison et les fameuses premières 48 heures étaient perdues. C'est pour elle que vous êtes entrée à Interpol ? Si un indice apparaît quelque part dans le monde, vous êtes en première ligne, c'est ça ? Peut-être. Même si les 48 heures sont dépassées depuis plus de 6 ans. C'est ça qui vous empêche de dormir, Louise ? Ou il y a autre chose ? On peut retourner à nos affaires ou vous continuez à fouiller dans les miennes. Oui, Martineau ? Je ne vous réveille pas. Non, vous ne me réveillez pas. Pourquoi il y a du nouveau ? Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Et puis j'ai eu une idée. J'ai fait passer au journaux l'info comme quand on avait retrouvé les enfants. Ça devrait le faire réagir. C'est une bonne idée. C'est comme ça qu'elle serait aujourd'hui ? C'est comme ça qu'elle l'est aujourd'hui. Je vous envie. Moi, le visage de Lucas, je n'arrive pas à le voir. J'essaie de penser à lui, mais je n'ai pas d'image. Je n'arrive pas à l'imaginer sur ce putain de barrage. Je crois que c'est pour ça que je ne peux pas faire le deuil. Il paraît que les crimes les plus difficiles se résolvent parce qu'un jour un flic en fait une affaire personnelle. Je la retrouverai alors. Pourquoi elle vous empêche de dormir, Louise ? La vraie raison. Je n'ai pas envie de t'en parler. Et lui, il le sait ? Lui, je le connais depuis dix ans. Donc il était là quand elle a disparu. S'il n'avait pas été là, je serais sûrement au même endroit que votre copain, aujourd'hui. Donc c'est un peu grâce à lui si je vous ai rencontré. Je me serais bien passé de lui être devable d'un si beau cadeau. Déjà qu'il a cette fâcheuse tendance à être sûr de lui, il a roulé des mécaniques. Vous ne le connaissez pas, Antoine. C'est quelqu'un de complexe. Vous n'arriverai pas à l'apprivoiser en deux jours. Pourquoi vous y est ? Je ne l'ai pas encore apprivoisé, mais je le comprends. Au moins sur certains points. Bon, je vais vous laisser dormir. Enfin, si vous y arrivez. Bon, quand Genovese va apprendre par les journaux ce matin que la mère de ses gosses est détenue chez nous, il va appeler, on ne sait pas quand, mais il va le faire. C'est sûr, c'est une question de temps. Alors dès qu'il est logé, on le cueille en douceur, ok ? Alors tenez-vous prêts, soyons patients. Merci à tous. Allez. Café ? Euh, merci. Bonjour, Patrice. Je vous avais dit que j'étais pour rien dans leur disparition. Oui, je sais, j'aurais dû vous croire. Mais vous ne nous avez pas beaucoup aidés. Passez-moi mes enfants, je vais leur parler. Non, pas tout de suite. Pourquoi vous êtes enfui, Patrice ? J'ai eu peur. Je savais que vous alliez m'accuser. C'est une habitude chez vous de fuir quand ça tourne mal. J'ai fui parce que j'étais innocent. Il est à Bourgoin. Mais où, bordel ? Un innocent ne fuit pas, moins de se sentir coupable de quelque chose. Dans le centre-ville. Il est à Bourgoin, dans le centre-ville. On reste en contact. Les bruits de la ville sont loin. Il est dépassant, mais peu de voitures proches. Il marche sur les graviers. Moi, je pense que vous avez fui à cause de Kate Watson, non ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son nom. Vous l'avez oublié ? Déjà ? C'est du passé, c'est ça ? N'est-ce pas, Pierre ? Dis donc, elle prend des risques, là. Elle pourrait le perdre définitivement. Bien au contraire. Elle l'accroche. Je pense à elle tous les jours. Si vous aviez réellement pensé à elle, vous ne feriez pas la justice. Il est dans un jardin public, le square de l'Europe. Il est au parc de l'Europe. Je répète, le parc de l'Europe. Vous avez des enfants. Vous n'êtes plus tout seul. Si vous tenez à eux, il faut vous rendre, Pierre. Est-ce que vous avez seulement pensé à ce que serait votre vie sans eux ? Le square de l'Europe, t'es sûre ? C'est pas moi, c'est le GPS qui le dit. J'entends des cloches. Il y a une église près du square de l'Europe ? Il y a un moyen très simple de tout arrêter. Faites-le pour eux. Faites-le pour vous, Pierre. Vous me foutiez en tôle aussi sec, mais vous me prenez vraiment pour un con. Ce meurtre a eu lieu il y a longtemps, Pierre. Il tombe sous le coup de la prescription. Vous avez gagné votre rédemption. Vous n'irez pas en prison. Arrêtez de me prendre pour un con. Mon procès a eu lieu il y a moins de 20 ans. Il n'y a pas de prescription. Je connais la loi. Ça suffit maintenant. Je sais que vous n'avez pas mes enfants et vous allez me foutre la paix. Pierre. On sait que les enfants sont avec vous. Rendez-vous. Passe par là. Tu es tout près de lui, Kieffer. Il est à moins de 10 mètres de toi. Il se tire. Il s'enfuit par là, les Nord. Quoi ? C'est le sorti Nord ! Sorti Nord ! Ça ne peut pas être plégeant pour pas courir. Romain ? Ils ont fait un renvoi d'appel. Patrice, où êtes-vous ? Foutez-moi la paix. Je ne peux pas le protéger pour ça. Est-ce que dans mon responsabilité, tu es le protégé pour ça ? Dis-moi. Elle ne parlera pas. Tu peux la comprendre. Il a traité comme sa fille, élevée, aimée. Elle ferait n'importe quoi pour lui. Non, mais il faut lui expliquer qu'en croyant l'aider, elle le condamne là aussi. À mon avis, c'est ce qu'il est en train de faire, Charlie. On a retrouvé la voiture de Romain à la gare. Elle est là depuis hier soir. Elle lui a refilé sa caisse. Il va se tirer une deuxième fois. On peut peut-être reprendre toute sa conversation téléphonique. Il y a sûrement quelque chose qui nous a échappé. Ok. Cette fois-ci, il ne faut pas le lâcher. Vous étiez où quand tu m'as appelé de Florence ? Viens, Liguria. L'église la plus proche, c'est la Basilique Saint-Lorenzo. Donc, tu veux dire que le son de cloche pendant le dernier coup de fil de Genovese est le même que... C'est pendant ton coup de fil à toi, exactement. Sur le moment, je n'ai pas... Et ensuite, je me suis dit que c'était le même timbre. Et... L'analyse acoustique le confirme. Même structure de spectre sonore, mi bémol, puis structure harmonique en 2-3-4 avec même renforcement autour du fondamental. Je te crois sur parole. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Florence ? La Basilique Saint-Lorenzo est à mi-chemin entre la gare et l'université. Son prof. Théodori. Mais dans quel but, si ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vu ? Il est partout dans sa vie. Ils se sont appelés récemment. Ils se connaissaient dans le passé. Ils faisaient partie de son entourage proche et de ses relations sociales. Il est partout. C'est pas moi qui le dis, c'est votre schéma. C'est sans doute lui qui l'a aidé à s'enfuir il y a 22 ans. Et s'il l'a fait une fois ? C'est qui elle ? C'est moi. Pierre. Viens, entre. Qu'est-ce qui t'arrive Pierre ? J'ai besoin de vous professeur. Pour te cacher ? Non. Non. J'ai besoin de vous pour m'aider à rouvrir l'enquête. Tu sais bien que c'est pas possible. L'enquête est close depuis 20 ans. Il y a eu un jugement. Et tant qu'on en est... Mais je me suis pas défendu ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'étais innocent, je me suis pas défendu ! Aujourd'hui je suis prêt à les affronter. Si vous m'aidez à prouver que c'était pas moi. Ils ne te croiront pas. Ils n'ont aucune raison de te croire. Mais j'en peux plus de m'enfuir, j'ai plus rien à perdre, il me reste que mes gosses. Je veux pas qu'ils pensent qu'ils sont les enfants d'un criminel. Écoute Pierre, la police est venue me voir. Où sont tes enfants ? M'emmerdez pas avec ça, vous aussi ! Calme-toi. On va discuter. Je vais chercher un remontant. J'échangerai pas d'avis, professeur. Demain, à la première heure, je suis chez les flics. C'est bon. Je te fais, tu sais. J'ai envie deäs客. Je te vois, moi, c'est bon. Je te vois. J'en ai, tu as visites sur moi, je suis. Je te vois que celui-même. J'en ai un mec, c'est beaucoup plus. Si tu as visites sur moi, tu as visites, je me suis désolée. Un y ai. J'en ai. J'en ai rien. Merci, merci beaucoup. Arrivederci. J'ai passé quelques coups de fil en Italie. Et je te confirme, Théodori fréquentait le commissaire qui a traité l'accident du vrai Genovese. Donc c'est sûrement lui qui a aidé Delboscafure il y a 22 ans. Merci, Gabriela. Désolée. Mais en tant que SRPJ, vous n'avez pas le droit d'avoir une arme sur le territoire italien. Et puis à l'étranger, nous sommes tous sous l'autorité de la police locale. C'est bon ! Nélico, il est là. C'est bon ! Signor J'éodori ! Commissario Lisalberto, je suis l'agent de l'Interpol. J'ai envoyé quelques questions. Je vous demande de le faire. Où est Pierre Delibosque, monsieur Théodori ? Je ne sais pas où il est. Combien de fois allez-vous me poser cette question ? Nous savons qu'il est à Florence actuellement. Il n'est pas venu vous voir ? Non. Je ne l'ai pas revu, je vous dis. Il y a 20 ans, Pierre Delibosque a pris l'identité d'un certain Patrice Genovese qui est mort dans un accident. Vous connaissez le commissaire qui a enquêté sur ce décès ? C'est un hasard, bien sûr. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous voyez cette fille ? C'est sa victime, Kate Bonson. Et voilà ce qui est resté d'elle quand on l'a retrouvé après la sanduie de son appartement. C'est moi qui ai dû montrer ces photos à ses parents. Ça fait 20 ans qu'ils attendent qu'on arrête son assassin. Vous savez ce que ça coûte de couvrir un homme recherché pour meurtre et enlèvement d'enfants, Monsieur Théodori ? Oui. Croyez bien que je n'ai aucune envie de descendre aux enfers avec lui pour partager son châtiment. Il n'est pas là. Il faut quitter les lieux. Del Bosque est sûrement loin d'ici alors qu'il est... Oui, mon beau collègue. Vous n'avez pas le droit ! Qu'est-ce que vous foutez ? Et puis on a déjà feuillé les caves ! Il est là, je suis sûr qu'il est là. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure. J'ai trouvé des traces de sang, du sang encore frais. Depuis le début, on pense que Théodori est son complice, mais moi je pense maintenant que Genovese est devenue sa victime. Non, arrêtez immédiatement ! Capitaine, je vous demande de rappeler vos hommes à l'ordre. Vous êtes sous ma juridiction ici ! Parlez-vous ! Arrestate à l'aider ! Arrestate à l'aider ! ... ... ... ... ... Où sont ces enfants, professeur ? Il était sûr.